Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver en salle, en l'occurrence au Muscle Factory de Ponto Cobo, d'ailleurs merci infiniment pour leur accueil. Alors l'heure de la reprise a sonné pour la majorité d'entre nous, pour les autres qui comme moi habitent la région parisienne, il va falloir juste prendre son mal en patience. Et pour que cette reprise se passe de la meilleure façon possible et qu'elle soit le plus bénéfique en termes de progression et de résultats, j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer une vidéo durant laquelle je vais décortiquer les erreurs les plus fréquemment commises lors du travail des biceps. Erreurs qui, si elles persistent, risquent tout simplement de vous empêcher de les développer à leur plein potentiel. Alors faire des erreurs ce n'est pas une fin en soi, rien de dramatique, le tout étant d'en avoir conscience et de les corriger. Chose que nous allons faire dès maintenant ensemble. A tout de suite. Alors première erreur qui n'est pas liée directement à la technique mais au niveau du choix des exercices. Bon nombre de pratiquants effectuent des mouvements qui partagent le même pattern, le même schéma d'exécution et qui vont surtout solliciter la même zone musculaire. Par exemple, faire du curl à la barre enchaîné avec du curl aux haltères. C'est une erreur. Rappelez-vous que les biceps sont composés de deux chefs, un long et un court, mais également du braquel antérieur, ce muscle qui va promouvoir le pic du biceps, mais également donner de l'épaisseur à vos bras. Donc vous l'aurez compris, pour solliciter vos biceps dans leur ensemble, il va falloir automatiquement varier les exercices et les angles de travail. Au niveau de ces mouvements, vous avez toutes les infos nécessaires sur la chaîne. A titre de bref récapitulatif, pour le chef long, on va privilégier les mouvements où les coudes sont placés en arrière du corps. Par exemple, du curl sombre incliné ou éventuellement du drag curl. Pour le chef court et le braquel antérieur, on va plutôt opter pour des mouvements où les coudes sont placés en avant du corps. Par exemple, du curl spider ou du preacher curl. Le tout étant de choisir au moins un exercice sollicitant chacun de ces deux chefs. Deuxième erreur, cette fois-ci liée à la technique. N'effectuez pas d'élévation des coudes durant vos mouvements de curl. Ces élevations de coudes qui vont entraîner inéluctablement un engagement, une participation de l'avant de vos épaules. Ce qui aura pour conséquence, vous l'aurez compris, une perte substantielle de tension imprimée sur vos biceps. Donc tâchez de garder constamment les coudes fixés le long du corps. Troisième erreur, toujours liée à la technique. Ne vous aidez pas de vos trapèzes, ne faites pas de shrugs à chaque répétition. On l'a tous fait, on l'a tous vu au moins une fois, ces fameux shrugs caractérisés par ces haussements d'épaule. Qui traduisent généralement une charge de travail utilisée qui est trop lourde. Mais qui encore une fois aura pour conséquence, de par l'intervention de vos trapèzes, une réduction de la tension imprimée sur vos biceps. Donc mon conseil, diminuer dans un premier temps la charge de travail et surtout garder les épaules constamment en position basse. Quatrième erreur, ne pas déterminer ou ne pas prendre en compte son valgus du coude. Alors le valgus du coude, j'ai déjà abordé à deux reprises sur la chaîne. Très brièvement, il s'agit de la déviation un peu plus normale de l'avant-bras par rapport au bras. Déviation qui sera plus ou moins accentuée selon les personnes et qui va directement dicter le matériel adéquat. C'est-à-dire le plus en conformité avec votre morphologie. Et ceci afin de vous prévenir d'éventuelles blessures, notamment au niveau des poignets, des coudes ou de l'épaule. Mais également maximiser votre efficacité de travail, notamment au niveau du recrutement musculaire. Ne pas déterminer son valgus ou ne pas le prendre en compte, c'est se passer d'une donnée cruciale. Véritablement indispensable pour ne pas s'ouvrir à de futures blessures. Mais également optimiser son recrutement musculaire en évitant de forcer les articulations à travailler dans une position contre nature. Cinquième erreur, ne pas travailler en amplitude complète. Alors même si les répétitions partielles restent une méthode de travail à part entière, notamment pour devenir plus fort sur une certaine portion du mouvement ou en méthode d'intensification, vous devez absolument travailler en amplitude complète. Et ce pour avoir un meilleur recrutement musculaire. Dans le cas des biceps, cela se traduit par avoir le bras quasiment tendu en fin de phase excentrique. J'ai bien dit quasiment, ne le tendez pas complètement sous peine de mettre vos biceps dans une position de faiblesse, ce qui pourrait amener à quelques petits bobos. Sixième erreur, ne pas prendre suffisamment de temps de repos entre vos séries. En effet, l'objectif premier de la majeure partie des pratiquants lorsqu'ils travaillent les biceps reste la congestion. D'où les temps de repos très courts. Alors la congestion c'est sympa, ça fait bien plaisir, mais c'est loin d'être le facteur primordial du développement musculaire. Rappelez-vous bien, aussi petit soit-il, le travail des biceps doit être abordé de la même manière que les gros groupes musculaires. En l'occurrence avec cette volonté d'utiliser toujours la charge maximale, corrélée à une bonne technique et l'atteinte de votre nombre de répétitions. Cela s'appelle l'intensité. Intensité qui va inéluctablement nécessiter des temps de repos plus conséquents pour être maintenu. Au moins une minute trente entre vos séries, voire deux minutes, ce qui est très loin d'être délirant. Alors même si le temps va vous sembler long, les résultats n'en seront que meilleurs. Septième erreur, ne faites pas de flexion de poignet lors de mouvements de curl. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'à moyen long terme, vous risquez de léser votre canal carpien, surtout si vous êtes habitué à utiliser des charges lourdes. Et la deuxième, c'est qu'effectuer ces flexions de poignet va augmenter la participation, l'intervention de vos avant-bras. Et vous l'aurez compris, cela va contribuer encore une fois à réduire la tension imprimée sur vos biceps. Donc tâchez de continuellement garder la main dans l'axe de vos avant-bras. Huitième et dernière erreur, on ne la présente plus, d'ailleurs vous ne devriez même plus la commettre si vous suivez attentivement la chaîne. Il s'agit de cette fameuse prise d'élan en faisant une bascule du dos en arrière. Erreur à éviter bien évidemment pour deux raisons. La première, si vous allez passer à côté du travail musculaire. La deuxième, si vous allez tout simplement vous détruire le bas du dos. Donc la première des choses, vous allez diminuer la charge de travail, c'est que ça devait être un peu trop lourd. Et la deuxième, garder le dos continuellement droit. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les huit erreurs à ne pas commettre durant le travail des biceps. Première vidéo qui fera peut-être l'objet d'une série. Libre à vous à vous exprimer dans l'espace commentaire. Est-ce que vous seriez intéressé pour que je fasse la même vidéo pour les autres groupes musculaires ? Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance. Que ce soit en terme de plan alimentaire ou de plan de traitement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes SE en permanence. Avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et je tiens également à remercier mon sponsor Inissi. Inissi qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au sport et au coaching. Ultra personnalisable et sous abonnement. Pour plus d'informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis. Abonnez-vous la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ca fait toujours plaisir ce petit site de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne reprise. Pour les autres, encore un peu de patience. Mais d'ici là, on reste en forme. Vous étiez sur EnzoTV. Je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao. Salut.